bonjour à tous je suis très contente je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons surtout travailler la quantité d'eau que vous mettez dans vos pigments avec votre aquarelle pour obtenir des tonalités différentes plusieurs de mes apprenantes ont du mal à se laisser aller à utiliser de l'eau en prétextant et si je dis ça avec beaucoup de bienveillance en prétextant qu'elle n'aime pas les couleurs pastelles mais utiliser l'eau c'est aussi apporter des nuances extrêmement enrichissantes à vos aquarelles donc aujourd'hui c'est ce qu'on va essayer de faire enfin c'est ce que je vous propose de faire avec moi c'est un feuillage donc on va rester au niveau du motif sur quelque chose d'assez simple mais au niveau du feuillage on va d'abord travailler en douceur et on va venir aussi ainsi par dessus ensuite on va par dessus venir travailler en plus foncé en plus intense et vous allez voir comme ces deux tonalités vont se réveiller et vont vous faire obtenir en fait tout simplement des aquarelles hyper lumineuses donc voilà comme d'habitude je vous demanderai des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo si ça vous aide surtout à aller plus loin dans votre apprentissage de l'aquarelle laissez moi des commentaires juste en dessous et puis vous avez le décrit descriptif aussi de tout ce que j'utilise juste en dessous cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voir si voir le pinceau si vous voulez voir les couleurs etc d'accord et puis abonnez vous bien sûr abonnez vous pour ne pas rater les prochaines les prochains les prochains tutoriels tout simplement et puis les petites parutions que je pourrais mettre entre les tutoriels d'accord donc voilà je vous retrouve tout de suite comme d'habitude après ma présentation et on commence à peindre ensemble à tout et tout de suite je suis virginie lucas artiste du bonheur ma mission faire briller l'étoile qui est en chacun de vous guide bienveillante j'accompagne mes clients dans leur développement artistique grâce notamment à l'aquarelle et au dessin je leur donne les moyens de libérer leur créativité de la partager et de s'y épanouir pleinement alors comme vous pouvez le voir j'utilise une feuille donc 100% coton de 24 cm de large sur 30,5 cm de hauteur et vous avez vu j'ai tracé d'abord préalablement un encadré à 4 cm des bords et maintenant très très légèrement mais avec mon crayon de papier 2h donc pas gras du tout je me trace des guides pour faire mes branches c'est selon ces branches là à peu près je vais pas non plus m'y enfermer mais c'est selon ces guides là après que je viendrai faire mon feuillage tout simplement après avoir fait celle du haut à droite j'en fais aussi une petite en bas à gauche j'aime l'idée de ces deux branchages qui vont se rejoindre c'est un peu comme nous un parle animé par la passion de l'aquarelle on se rejoint ici sur youtube maintenant voyez sans plus attendre je vais commencer à préparer le vert de mes branchages en fait de mes tiges donc pour cela j'utilise un vert olive vous voyez donc j'en mets bien sur ma palette comme vous le savez je prends jamais ma couleur directement dans mon godet je viens en étaler en fait sur ma palette ça me permettra après avec l'eau de contrôler la densité de ma couleur et maintenant vous voyez alors toujours avec mon pinceau préféré qui est le symbiose je viens prendre un peu d'émeraude que j'avais préparé ultérieurement et je commence mes feuilles dans ce tutoriel c'est vraiment ce que nous allons voir les feuilles mais aussi la densité des pigments et de la coloration donc là comme vous avez pu le voir j'ai fait une feuille émeraude mais dans un jus assez clair donc j'ai mis pas mal d'eau sur mon pinceau et j'ai rajouté seulement dans le bout de ma feuille à la fin qui était donc humide un petit peu de vert olive d'accord maintenant je passe à une suivante alors je me rapproche pour vous voyez bien hop là vous avez vu la pression du pinceau voilà et après je coloris l'intérieur et là nous sommes à peu près dans le même vert émeraude que précédemment et là vous voyez la démarcation ne plaisait pas elle était trop marquée donc j'ai remouillé mon pinceau et je viens retravailler mes pigments pour pas faire d'auréole c'est important et maintenant ici je rajoute un tout petit peu de bleu turquoise pour venir mettre des nuances alors nous allons faire que des feuilles mais vraiment c'est la meilleure manière pour vous travailler vos nuances ici vous voyez une feuille encore plus clair et là il ya beaucoup plus de bleu turquoise en fait j'ai gardé un peu de mon bleu turquoise mis précédemment dans les deux feuilles que je nous avons fait juste avant oulala c'est super clair ce que je viens de dire enfin j'espère que vous m'avez comprise voilà et vous voyez comme le jus est encore clair ce qui me permet maintenant voyez de retourner chercher du turquoise dans mon godet et d'en ajouter à la base de la feuille mais la feuille en elle-même reste assez clair on est d'accord je viens juste ajouter une ombre et là vous voyez j'ai juste repris un peu d'eau donc il restait très peu de pigments sur mon pinceau et je suis venu rajouter une feuille à côté et voyez comme le turquoise de tout à l'heure vient s'insinuer dans cette feuille là maintenant j'ai repris un petit peu de mon verre olive mais vraiment très très clair et je viens voilà me coller à la feuille précédente avec un peu d'émeraudes et voyez comme c'est très joli l'émeraud va venir fuser légèrement dans la feuille turquoise et je continue comme ça à préparer mon feuillage de base donc tout ce que je vais faire pour l'instant va rester dans des tons clairs alors tout de suite j'entends les personnes qui aiment les couleurs plus fâchis dire oui mais moi j'aime pas trop les tons clairs je préfère vraiment quand c'est plus fâchis on va y venir après rappelez vous que les tons clairs vont venir soutenir vous venir mettre en avant vos couleurs plus intenses donc c'est ce que je vous apprends ici à travers ce tutoriel l'aquarelle c'est vraiment un travail d'eau et ce serait vraiment dommage pour vous qui apprenez pour vous qui vous lancez de passer à côté de cette vraiment de cette opportunité de créer des aquarelles tout en nuances d'accord ici on travaille vraiment dans dans la légèreté dans des tons clairs mais après vous allez voir dans une deuxième partie de vidéo on va venir mettre par dessus des feuilles beaucoup plus intenses qui du fait vont ressortir davantage d'où l'importance vraiment de travailler avec l'eau vraiment d'accord donc vous voyez de comme ça petit à petit un coup je fais une feuille qui est plus dans les tons émeraude j'y ajoute parfois un petit peu de verre olive ou alors je repars dans le turquoise d'accord alors là je suis repartie dans une vue plus éloignée pour que vous voyez ma palette moi je travaille très souvent comme ça après c'est ma technique à moi à vous de vous faire la vôtre bien évidemment mais vous voyez sur ma palette j'ai du bleu turquoise j'ai du vert émeraude et mon vert olive et en fait en fonction de mes besoins soit je prends du bleu du vert émeraude sur mon pinceau et je viens en mélanger très légèrement vous voyez sur le côté à mon bleu turquoise vous voyez là sur ma palette et ça me permet d'avoir des jus on va dire des tonalités nuancées un coup un peu plus émeraude un coup un peu plus turquoise bien évidemment vous voyez là maintenant je plongeais dans le turquoise non dans l'émeraude je m'y perds dans l'émeraude et je suis venu en mettre à la base de ma feuille vous voyez là encore pour créer des nuances dans mon feuillage clair ne veut pas dire complètement délavé et sans nuances bien au contraire vous voyez les différences de tonalités la dernière feuille que j'ai peinte elle est carrément très très claire j'ai juste rajouté de l'eau sur mon pinceau d'accord ? vous voyez j'ai tracé juste un trait très clair et je viens de rajouter dedans du vert olive et en fait la magie de l'eau c'est qu'en fait quand vous rajoutez une couleur comme ça elle ne sort pas de l'espace humide elle ne sort pas de l'eau vous êtes tranquille ce qui vous permet d'avoir des dégradés vous voyez là j'ai remis un peu de bleu turquoise je suis venu effleurer ma feuille olive et là j'ai le turquoise qui fuse dans ma feuille olive ici voilà et c'est vraiment joli c'est ce qui va venir enrichir votre aquarelle et lui donner de la matière d'accord donc n'ayez pas peur lancez-vous utiliser l'eau s'il vous plaît vous voyez à chaque fois que ma main remonte je vais tremper mon pinceau dans l'eau et je n'essuie pas mon pinceau à chaque fois sur un chiffon non 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 à la limite je l'essuie un peu sur le bord de mon verre mais vraiment très rarement mon pinceau est toujours chargé en eau et voyez hop là je viens rajouter comme mon espace vert olive là de la dernière feuille que j'ai fait est très humide vu que j'utilise l'eau évidemment et bien après ça me permet de venir ensuite dedans mettre une autre couleur donc ici le turquoise pour créer ces fusions et vraiment je pense ces jolies nuances que vous recherchez aussi dans l'aquarelle d'accord et vraiment je pense que c'est ça Alors bien sûr, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi au niveau du placement des feuilles, de la grandeur des feuilles et des couleurs, évidemment. Moi, j'ai choisi de travailler ici avec trois couleurs de base. Vous voyez, je n'en utilise aucune autre pour l'instant, qui sont donc le bleu turquoise, le vert émeraude et le vert olive. Et j'intervertis. En fait, un coup, je travaille un peu plus avec le turquoise, un peu plus avec l'émeraude et je viens en touche mettre un peu d'olive. D'accord ? Mais évidemment, vous êtes laissé parler votre sensibilité, laissé parler vos goûts à vous. Si vous voulez faire les feuilles dans d'autres tonalités, il n'y a pas de souci. Et bien évidemment, vous les placez comme vous voulez. L'important ici, c'est vraiment de rester dans des tonalités assez claires pour l'instant, d'accord ? Pour créer du relief et pouvoir jouer ensuite avec des couleurs les mêmes, mais en plus soutenues, bien plus soutenues. D'accord ? Vous avez vu aussi comment je fais mes feuilles. Vous voyez un trait de chaque côté, sachant que j'utilise la pression du pinceau pour bien faire l'arrondi de ma feuille. D'accord ? Et en fait, cela vous exerce aussi à contrôler la pression de votre pinceau, tout simplement. Vous pourriez les faire en fait en une fois, mais évidemment avec un pinceau bien plus gros. Nous verrons ça très très prochainement, évidemment. D'accord ? Et en fait, le fait de réaliser des feuilles comme ça les unes derrière les autres, c'est extrêmement, en tout cas pour moi, relaxant. Vraiment, c'est quelque chose limite, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes dans l'accueil de ce qui se passe à cet instant précis. C'est très bon, je pense, pour faire le vide, vous détendre et juste profiter de l'instant présent. Je sais que vous aimez que je travaille en temps réel, mais là, comme ce n'est que des feuilles, vous n'aurez qu'à mettre sur pause pour cette vidéo et finaliser tranquillement, en fait, cette première partie de branchage. D'accord ? L'essentiel est de rester dans des tons assez clairs, mais variés dans le sens turquoise, émeraude et un peu olive. Et maintenant, tranquillement, nous allons passer à notre partie basse. Et comme nos premiers branchages, nos premiers feuillages, je vais peindre exactement de la même manière pour l'instant, sauf que je vais aller vers le haut, évidemment. Je commence par faire mes premières branches et voilà, j'applique au bout, je commence à peindre mes feuillages. Donc, je vous laisse la vue sur la palette, comme ça, vous voyez quelle couleur je prends au fur et à mesure et vous voyez, dès que je pars vers le haut, c'est que je vais mouiller mon pinceau. D'accord ? Par contre, je vais accélérer un tout petit peu parce que c'est un petit peu plus long et comme tout est déjà bien expliqué dans la partie précédente, je ne veux tout simplement pas que vous vous lassiez. Ok, là encore, n'hésitez pas à me donner vos retours. C'est très important pour moi pour vous faire des vidéos vraiment qui vous plaisent au maximum et dont vous avez besoin. D'accord ? Donc, si vous pensez que c'est un petit peu trop monotone, dites-le moi, évidemment. Tant que ce sont des critiques constructives, moi je prends, je prends, je prends, je prends. Parce que j'ai seulement mon point de vue à moi et celui de mes proches, mais vraiment ce qui est important c'est le vôtre. Donc, si vous avez l'impression qu'à un moment donné j'aurais dû accélérer ou au contraire prendre un peu plus mon temps, dites-le moi parce que j'essaie vraiment de me mettre à votre place, mais ce n'est pas toujours facile. Évidemment, on a des sensibilités, on a des, comment dire, des perceptions différentes. Donc, voilà, c'est important. Vos retours sont vraiment importants pour moi, pour progresser aussi de mon côté dans ma façon de vous apprendre. D'accord ? Et puis du coup, voilà, je discute avec vous et du coup, eh bien, le temps passe. Et mes feuilles, du coup, vous voyez une bonne partie de ces feuilles se réaliser en temps réel. Avant d'augmenter un tout petit peu la vitesse, pour un tout petit temps, j'attire votre attention sur le fait qu'ici, ma feuille dépasse de mon cadre, comme la feuille qui est un peu plus émeraude sur la gauche, vous voyez. Et ça, ça va donner du vivant à l'illustration, j'en fais que deux pour l'instant. Mais du coup, l'encadrement va venir sous les feuilles. Et ça, quand vous faites une composition, c'est vraiment joli. Moi, je trouve que ça apporte un petit peu de spontanéité. D'accord ? Allez, on termine rapidement, en fait, les feuilles du bas. Et après, on va commencer les feuilles un peu plus soutenues. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardez ma palette. Vous voyez, là, je rajoute, je viens mettre sur ma palette du vert émeraude, dans lequel je ne mets pas trop d'eau, vraiment pour garder l'intensité du vert émeraude. Et maintenant que mon pinceau est bien chargé, vous voyez, en vert émeraude, je commence à tracer mes feuilles les plus intenses. Et je n'hésite pas, vous le voyez, à venir par-dessus les précédentes. Ça va créer des transparences. Et ce n'est pas grave du tout, au contraire, c'est très joli. Et là, je suis venue reprendre du bleu turquoise, mais vraiment très intense aussi. Et je viens en ajouter dans ma feuille qui est verte émeraude intense. Et je rajoute un petit peu d'eau pour que les pigments se mélangent bien. Et là, vous voyez, tout de suite, nous sommes dans une autre tonalité. Alors, bien entendu, les feuilles claires en dessous sont sèches. D'accord ? Sinon, les pigments fuseraient. Là, on travaille l'humide dans le sec. Et voyez la différence de tonalité. Voyez comme les couleurs claires du dessous mettent en avant, comment dire, sublimes, on pourrait presque dire, les tonalités foncées qu'il y a par-dessus. Et vous allez voir, à la fin, vous aurez quand même une aquarelle énergique et lumineuse. Pas du tout fade, ou passée, ou trop pastel, comme certains peuvent me le dire en petite excuse, et je dis ça avec beaucoup d'amour, pour justifier qu'ils n'utilisent pas trop l'eau. D'accord ? C'est vraiment, je vous dis ça avec énormément, énormément de bienveillance. Ne vous cachez pas derrière le fait que vous n'aimez pas les couleurs pastelles. Ne pas utiliser l'eau à l'aquarelle serait vraiment perdre une partie, une grosse partie, du potentiel créatif que vous pouvez avoir avec l'aquarelle. Vraiment. Et là, n'ayez pas peur d'y aller à fond, vraiment, sur l'intensité des couleurs. Il faut vraiment, mais vraiment, créer un contraste évident entre les feuilles claires que nous avons faites en dessous, et celles que nous faisons maintenant. C'est le jeu de cette aquarelle. Ici, dans ce tutoriel, je vous apprends vraiment à contrôler l'eau que vous mettez avec vos pigments. Et le fait de mettre beaucoup de pigments ne vous empêche pas, comme je viens de le faire, d'avoir aussi des nuances dans ces feuilles-là. Je ne les veux pas complètement unies. Ce n'est pas de la gouache que nous faisons. Et ça aussi, je vous le dis avec beaucoup d'amour, c'est de l'aquarelle. Donc, il y a des nuances, il y a des reflets. Vous avez un côté un peu plus intense par rapport à l'autre. Les pigments viennent se concentrer soit à la base, soit à la pointe de la feuille, comme vous voulez. Mais il ne faut pas que ce soit des aplats. S'il vous plaît. Merci. Et cela vous apprend aussi qu'avec la même couleur, donc ici, nous avons le turquoise, je rappelle l'émeraude que j'utilise beaucoup, turquoise et émeraude, et en touche le vert-olive, qu'avec les mêmes couleurs, on peut avoir des tonalités très douces, très pastelles, ou alors bien plus fortes. D'accord ? Donc, c'est toute la richesse aussi que peut vous apporter une palette, même de seulement 12 demi ou godets complets. D'accord ? Ne vous dites pas, parce que vous avez une toute petite palette, ou une petite palette de 12 couleurs, que vous ne pouvez pas faire des aquarelles nuancées, riches et lumineuses. Même avec peu de couleurs, on peut obtenir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuances. Pour la suite du placement de ces feuilles plus intenses, je suis allée au niveau de la vidéo un peu plus vite, maintenant que vous avez compris le principe, et puis surtout, je veux que vous fassiez selon votre propre intuition, selon votre propre personnalité. Moi, c'est un exemple que je vous donne, mais à vous, comme je le dis très souvent, de trouver votre chemin, de trouver votre façon de vous exprimer. Le but est bien sûr de ne pas recouvrir entièrement, évidemment, les feuilles qui sont plus claires, en dessous, mais de venir les mettre en valeur, grâce à l'intensité plus prononcée, de celle du dessus. On est bien d'accord ? Donc, en fait, ici, j'essaye de vous montrer, que vous n'êtes pas obligé, de tout faire en intensité forte, pour avoir une aquarelle lumineuse. Qu'au contraire, en variant les intensités de couleurs, entre autres, vous pouvez obtenir quelque chose, de très lumineux, de très coloris. D'accord ? Donc, plus d'excuses. Maintenant, vous ne me dites plus, oui, moi, je n'aime pas les couleurs pâles. Je ne veux plus l'entendre, ça. Vous avez le droit. On est bien d'accord. Vous avez le droit de ne pas aimer les couleurs pastelles. Mais le fait de varier les couleurs pastelles et les couleurs plus intenses vont sensiblement, voire vraiment très nettement, je dirais, enrichir vos aquarelles. Essayez, d'accord ? Essayez, puis vous me direz après. Moi, je veux bien ouvrir le débat. Bien sûr, malgré la vitesse de lecture un peu plus rapide, je vous laisse quand même la vue sur ma palette d'aquarelle pour que vous puissiez voir quelle couleur et comment je vais chercher mes couleurs. D'accord ? Donc, bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je reviendrai vers vous avec grand plaisir. Je voulais également ajouter qu'à la couleur qu'au bleu turquoise, ici, pour avoir ce bleu bien plus foncé, je suis venue chercher du bleu de Phtalo qui est un bleu un peu turquoise mais vraiment plus foncé. Et donc, ça m'aide à jouer sur les contrastes. Donc, vous aussi, n'hésitez pas. Si vous ressentez le besoin à un moment donné de rajouter une couleur pour intensifier vos couleurs foncées du dessus, faites-le. Faites-vous confiance. D'accord ? Et même si ça ne fait pas tout de suite le résultat excompté, oui, c'est ça, eh bien, ce n'est pas grave. Au moins, vous en aurez fait l'expérience et vous saurez pour la prochaine aquarelle quoi prendre comme couleur. Tout simplement. D'accord ? Ne cherchez pas, dès le départ, à faire parfaitement bien. C'est toujours pareil. On s'entraîne, on expérimente et on apprend. Même moi, j'apprends encore. Surtout moi, vous voyez, je ne suis pas encore au bout de mon apprentissage et heureusement, d'accord ? On apprend toute notre vie car on évolue en même temps que l'on progresse. Nos goûts diffèrent, nos façons de peindre évoluent et c'est tant mieux. Donc, faites-vous confiance, vous êtes au bon moment pour progresser et vous exprimer. Amusez-vous et surtout, faites-vous plaisir. C'est vraiment important, c'est votre petite récréation, c'est votre petite bulle de bien-être à vous. En tout cas, je l'espère et je fais aussi ces tutoriels pour cela. Petite note, là vous voyez, je suis en train de faire des feuilles plus claires. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin aussi, si vous pensez que quelques feuilles plus claires sont nécessaires, en fait, à l'équilibre de votre aquarelle, et bien faites-le. Faites-vous confiance, je suis sûre que vous aurez raison. D'accord ? Une autre manière maintenant d'ajouter de la densité, d'ajouter de la couleur, de la vivacité à votre aquarelle est d'utiliser une couleur qui va venir réveiller tout ça, à savoir ici, une couleur complémentaire au vert, à savoir le orange. vous savez, vous avez les trois couleurs primaires qui sont le rouge, le jaune et le bleu. Et comment tient-on du vert ? C'est en mélangeant du jaune avec du bleu, donc la couleur qui reste est le rouge, donc forcément, ici, le orange, qui est un dérivé, si vous voulez, du rouge, qui serait du jaune et du rouge, et forcément, en opposition au vert et aux turquoises que nous avons déjà mis sur la feuille, donc cet orange, je vais en faire des petites fleurs qui sont un peu tombantes, va venir mettre encore plus en valeur notre aquarelle, vous allez voir. Et pour les réaliser, vous allez voir que comme pour les feuilles, je vais d'abord placer un orange assez clair, un jus assez clair, donc je fais des formes de cloches un peu, comme s'il n'y avait qu'un seul pétale un peu tombant, vous voyez, et je vais en mettre plusieurs, comme ça, je vais leur laisser un petit peu le temps de sécher avant de passer à la couleur suivante. Alors au niveau de la forme, vous voyez, vous faites une forme un peu indistincte, imaginez un seul pétale qui pend un peu de vos feuilles. Je ne vais pas en mettre beaucoup, le but du jeu, c'est que ces fleurs soient parsemées, et la couleur que j'ai utilisée pour ces jolies petites fleurs est pour l'instant le rouge de cadium pâle qui ressemble beaucoup à un orange. Et vous voyez, là, ce que je viens de faire, c'est que je reprends un petit peu plus de pigments, je n'hésite pas à en ajouter à la base de la fleur, au niveau de la tige de celle-ci si vous voulez, d'accord, pour déjà donner des petites tonalités au niveau de mon aquarelle en est le même, d'accord, et là, vous voyez, je trouvais qu'il y en avait un petit peu trop, donc j'essuie mon pinceau et hop, j'enlève du pigment, c'est une technique que j'utilise vraiment très très souvent. Voyez, maintenant, dans mon orange, je rajoute du rouge de cadium qui est légèrement plus foncé. Je mouille mon pinceau, vous avez vu, et là, je viens retravailler un petit peu mes fleurs, en voyez, comme pour mes feuilles, je mets un côté comme si je mettais un pétale beaucoup plus foncé sur le côté, mais comme je ne veux pas créer de démarcation, voilà, j'ai mouillé mon pinceau et je viens, comment dire, mouiller, passer mon pinceau à l'eau claire sur le bord en fait de la démarcation et en fait, l'encre, l'aquarelle va fuser, ce qui va faire que je ne vais pas avoir de démarcation, je vais avoir un joli dégradé. Et enfin, pour terminer, à la base, vraiment à la toute base de la fleur, là où il y a la tige, je viens mettre du rouge de cadium foncé qui est presque un rouge et là, du coup, on a vraiment une intensité beaucoup plus forte à la base de la fleur. Vous voyez là comme je fais ? Hop, j'ai mis le pétale un peu plus foncé, j'en mets un peu derrière, je crée comme deux pétales et je viens rajouter un peu de rouge à la base. Et tout de suite, ça donne du volume à ma fleur et ça fait quelque chose de plus enrichi. Et là, je viens remouiller à l'eau claire pour enlever mes démarcations et avoir quelque chose de plus dans la fusion. de plus dans la fusion. Sous-titrage ST' 501 Musique de fin Et voilà comment réveiller, comment donner de la luminosité, de l'énergie à une illustration à l'aquarelle. Pour terminer avec une touche d'élégance, vous savez que j'aime beaucoup le doré dans l'aquarelle. J'ai l'impression que ça amène un côté précieux à mes illustrations. Je repasse très délicatement, toujours avec le même pinceau, sur l'encadrement que j'ai réalisé tout au début de cette vidéo, en fait, avant même de tourner cette vidéo au crayon. Donc là, par moment, j'aime bien faire, voyez, comme je viens de faire trois petits points, ça fait comme des touches d'éclat sur ma ligne qui est quand même assez longue et linéaire. Alors, cette couleur, cette aquarelle dorée vient de ma palette Decadent Pie et c'est la couleur 27 Pistachio Cream. D'accord ? Mais vous en trouvez aussi du doré dans d'autres gammes, bien évidemment. Moi, j'avoue que c'est une couleur que j'adore intégrer à mes aquarelles et ici, elle vient encadrer mon dessin comme une fenêtre, en fait, sur un petit monde imaginaire que j'ai créé pour vous. Et maintenant, comme ça, juste pour le plaisir, je vais créer trois petites feuilles, ici, toujours en doré, qui vont venir en fin de compte habiller légèrement ma ligne, que je trouve très, très, un peu nue, en fait, tout simplement. Alors, vous voyez, pour faire les feuilles, c'est toujours pareil, je n'appuie pas, j'appuie et je relève mon pinceau. Et je vais faire la même chose en haut à gauche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous permettra, effectivement, de jouer un petit peu plus avec l'intensité des couleurs. N'ayez pas peur d'expérimenter, n'ayez pas peur de ne pas faire exactement comme vous le souhaitez au départ. Il n'y a rien de grave là-dedans, ça fait partie de l'apprentissage. On ne peut pas réussir tout du premier coup. En tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas du tout. Je me suis beaucoup entraînée, je me suis beaucoup, enfin, voilà, j'ai quelques loupés. Mais on apprend aussi de s'y louper, vraiment, si on peut dire que ce soit des loupés. Pour moi, ce sont vraiment des expériences. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. J'aime bien savoir ce que vous en avez pensé, j'aime bien, enfin, voilà, j'aime bien avoir vos avis pour être sûre d'être sur la bonne voie et de vous proposer des choses qui vous intéressent tous les mercredis. Donc, un petit pouce en terre si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne rien manquer. Et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles aventures. Surtout, n'oubliez pas, amusez-vous, éclatez-vous avec les couleurs, c'est un monde fantastique. A très bientôt, les étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada